Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape et à Blender. On va voir comment utiliser InScape pour avoir des images en niveau de gris de façon à lorsqu'on les importe dans Blender, on a des reliefs comme ceci. Donc là c'est le logo de la monnaie libre. Et puis au final on utilisera une machine outil pour justement usiner et obtenir des objets avec ce design là. Voici donc ce que l'on obtient à la fin. Donc l'usinage a été fait par Sam Bricole. Je mettrai le lien de son site en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Alors on va tout de suite se rendre dans InScape. Première chose à faire, on va voir un petit peu comment cela fonctionne, comment mettre en place les deux logiciels. Donc je vais dans Fichier Nouveau. Dans InScape je vais tout simplement créer un cercle. Donc je clique là-dessus. On vérifie ici qu'il y a un fond, pas de contour. Donc je clique en appuyant sur CTRL. Puis je me déplace où il y a à peu près à 45 degrés comme ceci. Donc CTRL-SHIFT de façon à faire un cercle par rapport à son centre. Je sélectionne ici l'outil Sélectionner et Transformer des Objets. Je clique dessus. Je clique sur mon objet, je reste appuyé puis je le déplace de façon à le mettre à peu près comme ceci dans mon document. Là j'ai fait apparaître la fenêtre objet. Alors pour faire apparaître la fenêtre objet, je vais dans Objet, je clique sur Objet ici. Donc j'ai la fenêtre qui apparaît. Je vais agornir un petit peu tout ça. Là on voit qu'il y a bien le calc 1. Et sur ce calc 1 il y a bien mon cercle. Donc je vais pouvoir renommer cet objet. Je double-clique. Je vais taper ici Cercle. J'appuie sur Entrée pour valider. Le cercle, je vais le mettre en noir. Pour zoomer, je peux appuyer sur la touche Plus du clavier. Et je vais ajuster mon cercle. Je vais ajuster ma zone de travail à mon cercle. Donc pour cela, je fais CTRL-SHIFT-R. Ça correspond à aller ici dans Éditer les préférences du document. Aller dans Redimensionner la page de contenu et à cliquer là-dessus. Alors l'avantage de passer par là, c'est qu'on peut là mettre une marge. Alors je vais mettre une marge à 10. Alors avant ça, je clique ici sur le petit cadenas. De façon à, lorsque je clique ici 10, automatiquement, il est répercuté sur l'ensemble des marges. Donc je clique sur Ajuster. Voilà. Donc ceci étant fait, important, il faut que le fond soit blanc. Alors plusieurs choses. Soit on utilise un rectangle qu'on va mettre derrière. Ou soit on va dans les préférences du document ici et on change la couleur. On monte l'opacité à 100% de façon à avoir un blanc à 100%. Donc voilà. Donc là, c'est une première possibilité. Je vais faire la deuxième également, ce qui est toujours intéressant à connaître. Donc je crée un rectangle. J'active ici le magnétisme pour que ce soit aimanté au bord de la page. Donc je clique ici. Vous voyez, j'ai une petite information. Je clique, je glisse. Et on veut donc un rectangle, un carré blanc, pardon. Donc je clique ici. Et je déplace ici mon carré. Mon carré blanc, je vais le mettre derrière. Donc pour le mettre derrière, on peut cliquer là-dessus. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien deux objets. Mon cercle qui est noir et mon carré blanc. Je vais maintenant aller dans Fichier. Exporter au format PNG. Donc j'exporte ma page. Je vais l'exporter sur mon bureau. Comme ceci. Je vais l'appeler Test 1. Ou Logo 1. Et je fais Enregistrer. Et il ne faut pas oublier de cliquer sur Exporter. Voilà. Maintenant, on va se rendre dans Blender. Je vais dans File, New, General. On n'est pas obligé de sauver ça. On peut supprimer ici le cube. Alors pour supprimer, j'ai appuyé sur Supre. On va maintenant aller dans Add ici. Et ajouter un mesh. Le mesh plan. On va tout de suite ici se rendre dans les modifieurs. Je clique là-dessus. On va rajouter deux modifieurs. Un premier modifieur, subdivision de surface. Ce qui permet d'augmenter en fait la topologie de notre mesh ici. On va rester en mesh. On a une subdivision simple. Qu'on va passer à 10. Et on va rajouter un modifieur qui s'appelle Display. Qui permet en fait d'avoir une déformation de notre mesh. En fonction du niveau de blanc, de gris et de noir de notre objet. Niveau de gris en fait. Pour cela, il va falloir appliquer une texture. Donc on fait Nouvelle Texture. Donc on clique sur New. On peut cliquer là-dessus. Voilà. Et on va importer comme ça. On fait Open. On va sur notre bureau. Et on va ouvrir tout simplement notre test 1. Et on fait Open. On attend un petit peu que ça charge. Voilà. On a donc notre objet qui est créé. Alors si c'est un petit peu trop élevé. On retourne dans les modifieurs. Et on peut ici baisser la force. On va mettre à 0.2. Alors moi ce que je veux, ce n'est pas creuser. C'est que ce soit en relief. Donc pour cela, il va falloir inverser. Je retourne dans Inkscape. Donc au lieu d'avoir un carré blanc, je vais mettre un carré noir. Et au lieu d'avoir un cercle ici blanc, je vais mettre un cercle noir. Je vais à nouveau exporter. Fichier exporter. On voit que le raccourci c'est Maj. Je contrôle E. Donc Maj. Je contrôle E. Donc c'est la page. On va appeler ça Test 2. Exporter. Voilà, je retourne dans Blender. Je retourne dans les textures. Et là, je vais tout simplement, au lieu de mettre Test 1, je mets Test 2. Et j'appuie sur Entrée. J'ai mon relief qui apparaît. Alors on voit que pour éviter d'avoir quelque chose d'un petit peu, avec des petites rainures comme ça, un petit flou de 2 par exemple, j'appuie sur Entrée pour valider. On peut également appuyer sur le petit plus plusieurs fois de façon, vous voyez, à avoir le petit flou qui apparaît. Donc là, c'est bon. Fichier exporté. Voilà, on va appeler ça Test 3. Exporter. On retourne dans Blender. Ici, je vais taper Test 3. J'appuie sur Entrée pour valider. Et automatiquement, on a un petit lissage là qui apparaît. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Donc on va importer le logo de la June. Donc pour cela, je vais faire Fichier. Importer. Je vais chercher le logo de la June qui est ici. Ouvrir. OK. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc là, vous voyez, j'ai mon logo de la June qui est là. Je le mets sur le côté avec l'outil flèche noire. Je le déplace. Je le mets là. Je vais dupliquer ce cercle pour créer un cercle noir. Donc je duplique CTRL-D. On peut cliquer là-dessus. On va mettre tout de suite le noir et on va réduire. En cliquant sur la petite flèche, sur CTRL et sur SHIFT. Voilà, une fois que c'est fait, je vais exporter page. Exporter. Je retourne dans Blender. Alors soit je mets 4 ici, mais je peux également cliquer, vous voyez, sur le petit dossier. de façon à aller chercher mon test 4. Ouvrir. Accepter. Et on a quelque chose comme ça, un petit cercle. Donc maintenant, on va tout simplement récupérer la partie intérieure du logo de la June. Pour cela, je clique sur Objet. Je vais déplier. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce groupe-là. C'est ce qu'il y a dedans. J'appuie sur SHIFT. Et je vais cliquer et glisser de façon à les faire monter au-dessus du cercle ici. Du premier cercle que j'ai créé. Maintenant, je peux venir les déplacer. Alors je vais leur mettre une petite couleur blanche en cliquant là-dessus. Donc je les place comme ceci. Pour bien les aligner par rapport à mon document, je vais les grouper. Donc je clique là-dessus. Je fais apparaître la fenêtre Aligné et Distribué. Je vais ici sélectionner Page. Je vais aligner verticalement et horizontalement. Et ce qu'on va faire, on va appliquer un petit flou. En allant ici faire apparaître la fenêtre Fonds et Contours. Et en augmentant ici le flou. Fichier Exporté ou Mage Control-E Page. Donc là, ce sera notre test 5. Exporté. Dans Blender, ici, on va chercher le test 5. On appuie sur Entrée pour valider. Et automatiquement, vous voyez, on a notre petit relief. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, je trouve que ça, c'est beaucoup trop haut. Et ça, je trouve que également, c'est trop haut. Donc je retourne dans InScape. Et bien là, je peux ajouter tout simplement un petit dégradé. Donc je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Je clique dessus. Je clique sur cet objet. Je vais chercher l'outil dégradé qui est là. Je me mets sur mon objet. Je clique, je glisse. Alors je vais plutôt choisir ici un dégradé linéaire. Donc je clique sur mon objet, je glisse. Vous voyez, on peut comme ça orienter notre dégradé facilement. En appuyant sur CTRL, je suis sûr de bien être à la verticale. Je vais déplacer ici ce petit curseur. Je vais faire la même chose ici, sur cet objet. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Je clique, je glisse. Je n'ai plus qu'à exporter. Page, non, le test numéro 6. Exporter. Je retourne dans Blender. Je tape ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Automatiquement, vous voyez, ça a baissé. Et puis ça a même fait un petit côté biseauté sur cet objet. On va aller encore un tout petit peu plus loin. On a vu qu'on pouvait utiliser les dégradés. Donc dégradés radiaux, dégradés linéaires. Mais on va pouvoir également utiliser les filets de dégradés. Donc je clique là-dessus. Je vais double-cliquer sur TIG. Ici, je double-clique. Et automatiquement, ça m'a rajouté des petits taquets de couleurs qui correspondent en fait à cette option-là que j'ai coché. C'est-à-dire un dégradé conique. Et j'ai mis ligne 3 et colonne 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir déplacer les petits taquets de couleurs. Également au centre, il y a plusieurs couleurs. Donc on va déplacer les petits taquets de couleurs comme ceci. Là, je vais venir déplacer ce petit taquet de couleurs de façon à ce qu'on puisse voir la petite pointe ici de la flèche. Voilà, comme ceci. Alors je vais, avec l'outil bien sûr filet de dégradés, je vais faire un rectangle de sélection. Donc ici, je vais mettre une couleur blanche. Ici, là, sur ces petits taquets de couleurs, je vais mettre par exemple un gris à 20. Là, je vais mettre un gris à 50. Et puis sur ces trois derniers taquets de couleurs, ici, à 80. Voilà. Donc je vais exporter la page. Ce sera notre test numéro 7. Exporter. Je bascule dans Blender. Et ici, je peux mettre 7. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà, ce qui a fait que la flèche a la tendance à s'écraser vers le bas. Donc ça peut être intéressant aussi. On peut jouer bien sûr avec, ici, les filtres. Par exemple, sélectionner ce cercle-là. Filtre. Biseau. Bisomate. On va dans Page. Test numéro 8. Exporter. On bascule dans Blender. Ici, on va prendre le test 8. J'appuie sur Entrée pour valider. Oui, alors c'est assez étonnant ce que ça donne. Alors là, ce qui est intéressant à faire, c'est venir sélectionner, grouper l'objet sur lequel il y a le filtre. Donc je fais CTRL-G. Et venir appliquer un petit flou par-dessus. Voilà, donc ça a fonctionné. Donc ce sera le numéro 9. Exporter. On retourne dans Blender. Donc c'est le numéro 9. Donc test 9. J'appuie sur Entrée pour valider. Et ce qui a tendance, bien sûr, à lisser un petit peu notre effet. Donc là, ça a bien écrasé par endroits. Bon, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.